Nouvelle mobilisation des retraités ce jeudi matin à Carcassonne devant la préfecture de l'Aude pour exiger une revalorisation de leur pension et dénoncer la paupérisation dont nombre d'entre eux sont de plus en plus victimes. Depuis 1993, nous avons eu tout juste 0,1% d'augmentation, c'est-à-dire la valeur d'un 300 ou d'un pain au chocolat. Donc ça veut dire qu'ils se moquent de nous et que toutes nos revendications ne sont plus, si elles sont entendues, on n'est pas écoutés et on n'a pas de réponse à ces revendications qui sont très simples, c'est l'amélioration du pouvoir d'achat, c'est le développement des services publics, c'est la fin des dépassements des honoraires d'aller chez les docteurs ou dans les cliniques privés. Voilà la mise en œuvre de la loi sur le vieillissement qui tarde à se mettre en place. Il n'y a que seulement le premier volet de l'APA qui a été mis, le deuxième volet sur les logements ou autres, ça n'est pas du tout en place. Et donc ce que nous exigeons, c'est de vivre dignement notre retraite, puisqu'on a cotisé pendant 35 ou 40 ans. Et donc ce que l'on souhaite, c'est un juste retour des choses. On ne demande pas le monde, on n'est pas des assistés, on demande juste une juste revendisation de nos pensions. Et en plus, les retraités sont une force d'appoint économique importante dans le monde associatif. Donc ce que l'on demande, c'est qu'on soit reconnu comme tel et avec le droit de vivre décemment. Aujourd'hui dans l'Aude, la majorité des retraités vivent avec des pensions inférieures au SMIC. Sous-titrage ST' 501